Bonsoir, c'est fait. Les députés ont adopté en première lecture par 360 voix contre 117 l'ensemble du projet de loi qui porte abolition de la peine de mort. Un seul article additionnel est venu modifier le projet initial, mais cet article engage le gouvernement à effectuer la réforme du code pénal pour adapter l'exécution des peines. Alors sur le premier vote qui concerne l'article 1 qui stipule « la peine de mort est abolie » tout simplement, il y a eu exactement 369 voix pour l'abolition, 113 contre. Très peu de différence, vous le voyez, avec le résultat sur l'ensemble du projet. Alors tout de suite, l'analyse de ce scrutin, Daniel Brême. 42 membres de l'opposition ont ajouté leur voix à celle des socialistes et des communistes, parmi eux Jacques Chirac RPR et Michel Dornano UDF. M. Barr a voté contre. Côté socialiste, un seul vote hostile et une abstention. Le garde des Sceaux avait dû ferrailler une bonne partie de l'après-midi pour obtenir qu'aucun additif ne soit apporté à cette décision. Il avait promis à ceux qui, dans les deux camps, souhaitaient obtenir des assurances pour que les criminels ne soient pas remis trop rapidement en liberté, que dès avril, le Parlement serait saisi des textes sur l'exécution des peines et le plus vite possible, ou plutôt dans un an, que l'échelle de ces peines serait révisée. Un certain nombre de députés RPR et UDF ont refusé leur suffrage lors du vote sur l'ensemble des six articles. Motif, le texte gouvernemental ne prenait pas en compte leurs préoccupations. Ils n'ont été qu'une dizaine et Maître Badinter dit sa satisfaction. Vous savez, l'essentiel est fait. C'est une majorité qui a dépassé la majorité. C'est important. C'est significatif que sur l'essentiel, c'est-à-dire l'article 1er, on ait eu une majorité si large, si large, pas de 25% de l'opposition actuelle, réunis autour de l'abolition. C'est un grand moment dans l'histoire juste. Oui, et le débat va maintenant rebondir au Sénat, où le projet de loi sera présenté les 28 et 29 septembre prochains. Un autre réquisitoire en perspective pour Robert Badinter, car la Haute Assemblée est loin d'être acquise d'avance à l'abolition, mais le dernier mot restera cependant à la majorité abolitionniste de l'Assemblée nationale. Merci d'avoir regardé cette vidéo !